Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Et donc on se retrouve aujourd'hui pour enfin un lecture manga Voilà une vidéo qui me manquait beaucoup en fait de vous tourner C'est une vidéo que j'adore faire Une lecture manga Et d'autres vidéos que j'adore vous tourner Et je suis contente de pouvoir reprendre ce concept Parce qu'il m'a beaucoup manqué Je trouve que les vidéos lecture manga c'était un bon moyen de partager un petit peu ce qu'on a lu Durant la semaine, 15 jours, voire même un mois Suivant comment on a eu le temps de lire et tout Et donc du coup je suis super ravie de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui Donc on va commencer tout de suite Donc il y a 3 shoujo, 6 shonen et 7 seinen Donc oui j'ai beaucoup lu On va dire que c'est mes lectures du mois d'août Voilà que j'ai pu lire pendant le mois d'août Même s'il y en a eu d'autres Puisque début août j'ai fini un petit peu les séries que j'étais à jour au mois de juillet Donc voilà que j'ai pas fait de lecture manga Parce que j'avais pas encore le téléphone avec lequel je filme maintenant Qui fait de la bonne qualité Vous êtes contents et c'est trop génial Donc du coup voilà Mais c'est pas grave On se retrouve aujourd'hui Justement pour le partage des lectures De ces 15 derniers jours du mois d'août on va dire Donc du coup on va s'y mettre Donc du coup nous avons le tome 3 de Be My Stave Je me rapproche pour vous montrer la sublimissime couverture de ce tome 3 Qui est vraiment trop trop belle, j'adore Et donc c'est une série terminée en 4 tomes Et nous n'avons toujours pas la date du tome 4 Dans les tomes Parce qu'en fait je sais même pas si c'est terminé en 4 tomes Parce qu'il y a des sites qui disent toujours en cours D'autres qui disent terminé Donc je verrai bien quand Soleil annoncera le tome 4 Du coup voilà On montre un petit peu la couverture Un petit truc de beauté Donc dans ce tome 3 On avait notre personnage féminin Asusa Qui était au plus mal Parce que dans le tome 2 Je sais pas du coup si je voulais Si j'en ai parlé ou pas Mais dans le tome 2 en gros Elle s'est faite larguer Voilà Le jeune homme dont elle est perdue Moimbreuse L'a complètement lâchée Pour une autre femme Et donc du coup Cette jeune fille Elle se sent pas trop bien Dans ce tome 3 Enfin voilà Elle sait plus trop que ce qu'on en est Et grâce Enfin A cause de son Meilleur ami Qui est également dans le club Bibliothèque et tout Il va la maquiller La rendre plus jolie Et tout Et du coup Elle va attirer un petit peu Sur elle Tous les garçons Et en étant toujours Bien sûr amoureuse De notre jeune garçon Donc Kaoru Elle va décider De sortir avec un autre jeune homme Mais juste pour rendre jaloux En fait Le mec qu'elle aime Tout simplement Pour voir sa réaction Pour voir tout ça Tout ça Puisque On sent vraiment dans ce tome 3 Qu'elle aime que ce garçon là Et que ça ne pourra pas être un autre Et je vous laisse Découvrir si ça marche ou pas En tout cas C'est un tome 3 Que j'ai beaucoup aimé Alors Il est différent de Teach Me Love Je tiens à préciser Puisque Vu comme ça On pourrait croire Qu'il y a de la nudité et tout Dans ce tome Mais dans ce tome 3 Il n'y a strictement Aucune scène D'amour Pour être poli Donc voilà Pour ceux qui trouvent Que ça ressemble à Teach Me Love Et tout ça Mais franchement Pas du tout C'est beaucoup plus soft Voilà Il y a beaucoup plus De sentiments Beaucoup plus De développement Au niveau des personnages Je dois dire Au moment de ce qu'ils ressentent De ce qu'ils sont en train de vivre Et tout Enfin c'est vraiment plus poussé Que Teach Me Love Même si Teach Me Love Il fera 10 tomes Voilà Be My Love C'est une bonne petite série Du coup voilà Je sais pas si je vous ai montré Les dessins Je me rappelle déjà plus Et les dessins sont vraiment Très très beaux également Du coup voilà Ensuite nous avons Le tome 10 De Rainbow Days De Minami Mizuno Aux éditions Casé Donc c'est une série terminée En 16 tomes Et nous aurons le 11ème tome Le 4 octobre Voilà C'est le genre Romance Tranche de vie Comme Be My Slave J'ai oublié J'ai oublié de vous dire le genre Pour Be My Slave C'est pas trop grave Donc dans ce tomes 10 On a énormément de choses Qui vont se passer On a tout d'abord Ah j'ai oublié Petit marque page de Tsuyo Dans ce manga J'ai oublié de vous le montrer Dans ce manga Bon c'est pas grave Donc on a En fait on va voir un garçon Qui va devancer Natsuki Donc notre petit blond Tout romantique Pour faire sa déclaration à Anna Je vous laisse découvrir Si il va y arriver ou pas En tout cas C'était vraiment Vraiment tendu pour Anna Parce que du coup Bah elle va avoir l'impression D'avoir D'avoir fait quelque chose De mal Elle va se poser Pas mal de questions Elle va un petit peu En souffrir de cette déclaration Donc je vous laisse bien sûr Le découvrir Et on va avoir évidemment Un grand rapprochement Entre ces deux personnages Ça fait je sais pas combien de tomes Qu'on attend ça Et ça y est enfin Enfin voilà J'étais trop contente Dans ce tome C'est vraiment super En plus ces deux là C'est vraiment Enfin voilà Si jamais ils arrivent A se mettre ensemble Ce sera vraiment Le couple parfait Je trouve Parce qu'ils sont Tous les deux Un peu le même caractère Enfin voilà Ils se ressemblent un petit peu Je trouve Donc voilà Ce sera vraiment Un de mes couples préférés Je pense Avec Marie Que j'aime beaucoup En fait j'adore son caractère Donc Du coup voilà Je donne mon avis Assez rapidement Parce que Comme j'ai beaucoup de séries J'aurais peur que cette vidéo Fasse Dure longtemps Donc je me dépêche Donc ensuite nous avons Bien évidemment Le tome 7 Du Requiem de Rue des Roses De Ayakano Reuse édition Kiyoun Cet homme Cet homme était juste Ouf Et je vous avais même pas dit Mais on n'a pas de date Pour le tome 8 C'est toujours en cours D'ailleurs avec 8 tomes Et c'est un chocho De genre suspense historique Oui c'est un chocho Il se passe énormément de trucs Il y a encore quelqu'un Qui va perdre sa tête Au sens propre du terme Et voilà Il y a encore beaucoup de morts On va avoir un passage Entre Henri Le personnage que j'adore Dans la série C'est Henri Et Henri et Et Richard bien sûr Mais Mais voilà Il se passe vraiment plein de trucs Il y a beaucoup de trahisons Il y a une grosse part de vengeance Pour Pour Richard Enfin il y a Il y a vraiment plein de trucs Ça part dans tous les sens Cette série Elle est trop trop bien Il y a un scénario en béton armé Derrière Les dessins sont magnifiques Si vous l'avez toujours pas lu Il faut Il faut vous y lancer Il faut vous y mettre les gens Cette série Elle est super bien Elle est géniale Et en plus Il y a une grosse part d'historique Puisque Ça a été quand même reprise De la pièce De Richard De Richard Trois De Shakespeare Oui c'est ça Donc franchement Je suis pas du tout déçue De cette découverte Au début Je savais pas trop Ce que ça allait donner Réquiem du roi des roses Et finalement Mais c'est une tuerie Cette série Vraiment Et surtout Il y a une très grosse force Dans le dessin Dans ce que va vous faire Ressentir La mangaka En rien qu'en donnant L'expression Du visage Du personnage C'est un truc de fou Et donc voilà Beaucoup de mort Beaucoup de trahison Beaucoup de vengeance Dans ce tome 7 Et la fin Mais putain Elle nous laisse encore Sur un truc de ouf Et Sur une question Où on se dit Mais Il est mort Ou il est pas mort Voilà Je vais pas vous révéler Qui c'est Mais Mais on sait pas On sait pas On sait pas Qu'est-ce qu'il est On sait pas Donc du coup Hâte d'avoir le tome 8 Mais j'ai beau Qui honte de mettre la date Donc du coup Voilà Excellent tome Comme toujours Comme toujours Ensuite Sankaria Voilà J'ai lu Sankaria D'horreble zombie Donc je me suis lu Le tome 1 Tome 2 Et tome 3 Voilà J'ai déjà lu les 3 premiers tomes C'est déjà pas mal Parce que Je sais pas J'avais envie en fait De me les lire Ça fait très longtemps Que je les regarde Dans ma mangate Qui me font de l'oeil Et tout Et donc du coup Je les ai sortis Je les ai mis sur ma commode Comme ça Pour me les faire Et j'ai complètement craqué Je me suis lu les 3 premiers tomes J'étais à fond Mais bon Voilà J'avais pas trop dans l'idée De me taper quand même Toute la série d'une traite Non non pas du tout Voilà Je pense que je vais alterner Avec des suites Des fin de séries Enfin un petit peu de tout Donc du coup voilà Parce qu'il est temps Que je finisse les séries Que j'ai de terminer Dans ma mangatech Ça ferait de la place Donc du coup voilà Donc Sankaria J'ai beaucoup beaucoup aimé Ses 3 premiers tomes Donc déjà c'est une série terminée En 11 tomes Et c'est un shonen Donc avec Sankaria Nous sommes dans la partie des shonen Et c'est le genre Comédie fantastique Et donc On va découvrir Un jeune homme Qui est Ici Voilà Qui s'appelle Furuya Shihiro Qui est Un garçon On va dire Pas comme les autres Donc il est A l'école Tout ça Avec ses bandes de potes Et tout Mais la seule chose Qui le dit Référencie des autres C'est que c'est Un gros fada Des zombies Et il prépare D'ailleurs Même une potion Pour essayer De ressusciter Son chat Qui est Qui est mort Donc voilà Le mec Complètement barjo Et donc voilà Et donc Il va rencontrer Une jeune fille Du nom de Sankaria Enfin Ria Sanka Plutôt Donc voilà Qui est Sur toutes les couvertures A chaque fois Vous avez une pose De l'admoiselle Voilà Dans des poses Différentes Et en fait Il va découvrir Un petit peu Que cette jeune fille Est triste En plus Elle est dans son École voisine Qui est une école Que de filles Mais voilà Cette fille Elle est toujours triste En fait Elle a un lourd passé Derrière elle Et quand elle va Rencontrer Notre jeune héros Elle va tout de suite Apprendre que c'est Un fan Un fanat De De zombie Et tout Et qu'il essaye De faire une potion Pour ressusciter le chat Et donc Bah ils vont s'y mettre A deux Finalement Et il va y avoir Une promesse Entre les deux C'est que Bah si jamais Il arrive quelque chose A Sancaria Elle veut Qu'il le transforme En zombie Et donc bien évidemment Quand vous voyez Les couvertures Bah ça va pas louper Voilà Je crois que c'est même Elle qui va boire La potion Et au moment fatidique Et bah finalement Elle va se relever En mode zombie Donc voilà C'est vraiment Des situations Très très comiques Qu'on a dans les deux Premiers tomes Voilà où c'est qu'on apprend Un petit peu Bah qu'est-ce qu'il faut faire Avec les zombies Et tout Il va être obligé De prendre la fille Avec lui Et tout Enfin voilà C'est trop marrant Et surtout Nous avons Sancaria Qui va être obligé De manger une plante Assez spéciale Pour éviter De vouloir Bouffer les humains Voilà Donc Donc voilà Pour Les petits hommes De Sancaria Je pense que c'est tout Ce que je vais vous dire dessus Mais j'ai beaucoup aimé Il y a beaucoup d'humour Donc voilà A voir ce que ça va donner Par la suite Ensuite Nous avons Le tome numéro 11 De Seraph of the End De Takaya Kagami Yamato Yamamoto Des Sukefuruwa Aux éditions Kana Donc c'est une série Qui est toujours en cours Avec 14 tomes Et nous aurons le tome 12 Le 17 novembre C'est de genre Aventure fantastique Couverture de fou Avec des tigres blancs au fond C'est vraiment magnifique Cette couverture Alors dans ce tome 11 Nous sommes au tout début De la deuxième De la deuxième saison De Seraph of the End Voilà Deuxième partie Donc c'est qu'on va se concentrer Sur le Seraph Fin de la fin Il me semble que c'est ça Donc Donc voilà C'est que Il y a vraiment Un gros truc là Qui se passe On sait plus On sait pas trop encore De qu'est-ce qui se passe Mais voilà Il y a des traîtres Chez les vampires Il y a des traîtres Dans la brigade Geki En fait Donc voilà On sait plus trop A quel personnage Faire confiance On a bien évidemment Yui Qui Avec Mikkel Qui vont essayer D'aller rechercher Leurs camarades Voilà Eux non plus Ils comprennent pas trop Qu'est-ce qui se passe Et tout Enfin ils sont complètement paumés Donc j'ai hâte d'avoir Un petit peu plus D'explications Sur ce Seraphine de la fin Sur qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout le monde Trahit tout le monde Qu'est-ce qui se passe A la fin Voilà Mais sinon c'était Un très beau tome La petite page couleur Que nous avons A l'intérieur de ce tome Voilà Ensuite Nous avons Le tome 14 De Yamada Ken And The Seven Witches De Miki Yoshikawa Aux éditions Delcourt Tonkan Encore un très beau tome J'adore Donc c'est une série Qui sera terminée En 28 tomes Nous avons le 15ème tome Le 15 Le 15 Le 4 novembre Putain je vais y arriver Et c'est de genre Comédie fantastique Également Il y a beaucoup de fantastique Dans cette pile de lecture Je dois bien vous l'avouer J'ai beaucoup aimé Ce tome Où c'est qu'on est pas trop Concentré Sur les sorcières On a Yamada Qui va retrouver Un petit peu Son pouvoir Du tout début De la série Quand il avait Le changement de corps Et donc ça va être Un peu l'éclate Là dedans Enfin voilà Ils vont tous s'embrasser Et tout Enfin voilà On va avoir des petits passages Entre Shiraishi Et Bah Yamada Qui sont Super Super mignons Mais on J'aimerais bien Que ça se concrétise Que Voilà Ça aille un petit peu plus loin Qu'il y ait beaucoup plus de sentiments Pour Pour eux deux Et Et voilà Ça serait vraiment bien Mais sinon ouais C'était un tome Vraiment 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 marrant Où il se passe vraiment Beaucoup de trucs foils Ils vont également Partir En voyage Donc ça Ça va être superbe Aussi Voilà Il y a vraiment plein de trucs Il se passe tout le temps Plein de trucs Dans les tomes de Yamada C'est un truc de fou Toujours des situations Les plus comiques Que les autres Enfin Enfin voilà C'est vraiment une série que j'adore Qui ne s'essouffle pas Alors qu'on est déjà au 14ème tome Voilà C'est vraiment une série géniale Et donc Voilà Ensuite nous avons Le tome 2 De Glambling School Le dessin De Tolu Nao Mura Et le scénario de Omura Kawamoto C'est aux éditions Soleil Manga Dans leur collection Seinen Mais c'est un shonen Donc c'est toujours en cours Avec 8 tomes Et nous aurons le tome 3 Le 20 septembre C'est de genre Suspense fantastique J'ai Adoré Ce tome 2 Encore plus Que j'avais bien aimé Le tome 1 Dans ce tome 2 On a notre Héroïne Donc celle-ci Donc Yumeko Il me semble qu'elle s'appelle Oui c'est ça Elle va se retrouver Endettée A la fin du premier tome Et Elle va devoir Un petit peu Bah soit Elle doit payer sa dette Ou soit Elle doit Rejouer au jeu Et tenter De 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 gagner Justement Pour ne plus avoir Se découvert Enfin se découvert Cette dette Plutôt Et Elle va Il va y avoir Un nouveau truc Mis en place Par les membres Du jury Du conseil Qui Va permettre A tous ceux En fait Qui sont Endettés De ne plus être Endettés Ou d'être Moins endettés En fait Voilà Et le jeu Franchement Est vraiment Tordu Parce que En fait Si vous voulez Les maîtres du jeu Ils ne disent Strictement rien Donc voilà Il peut y avoir De la triche Du moment que Celui qui est contre vous Ne dit rien Et que vous utilisez la triche Bah il se passera Il se passera Rien du tout Et c'est vrai que Cette partie du jeu Avec Yumiko Elle est extrêmement Malsaine J'ai trouvé Parce que Justement Il y a beaucoup de triche Il y a beaucoup De retournements De situations De retournements de cerveau Également Envers ses adversaires Elle est complètement Complètement démoniaque En fait Yumiko Elle fait toute sage Toute gentille Mais en fait Elle est Elle est démoniaque Enfin voilà Mais en tout cas C'est super Parce qu'elle va enfin Se rapprocher D'une fille Qu'on connait Depuis le début Donc ça c'est vraiment sympa J'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Ce tome 2 Je l'ai lu d'un Sous le coup D'une traite J'étais trop à fond dedans Puis c'est cool Parce qu'on en apprend plus Aussi en même temps Sur les jeux de cartes Donc pourquoi pas Donc du coup Voilà C'était une excellente série Enfin un excellent tome Pour ma part Ensuite nous avons Le tome 8 De Remember Roman original De Walzard Des dessins de Katsutoshi Moulase C'est une édition Kihun Donc voilà C'est le tome 8 Et dans Toujours en cours Avec 13 tomes Le 9ème tome Paraitra le 21 septembre Et c'est de genre Horreur fantastique Donc dans ce tome 8 On est reparti Dans une chasse au corps Puisque bah Souvenez-vous Dans le tome 7 A la fin Je sais plus comment Elle s'appelle Asuka Avait réussi à mettre En place Le tout dernier Morceau qui manquait Dans le cercueil Pour faire Pour terminer La chasse au corps Malheureusement On lui a dit que Pour véritablement Finir la chasse au corps Il fallait qu'elle se mette A la place Dans le cercueil Et donc bah C'est reparti Pour un tour Voilà il faut rechercher Le corps de Asuka Cette fois-ci Et c'est beaucoup Beaucoup plus compliqué Puisque bah Beaucoup ont perdu Souvenir en fait De leur premier jeu C'est vraiment très dur On se pose encore Du coup bah Beaucoup plus de questions Que avant Voilà surtout Bah il y en a Un qui se souvient C'est déjà pas mal Mais voilà Les autres ils se souviennent Plus donc c'est encore Plus dur On a des personnages Qui vont foutre Le bordel Qui vont foutre Le bordel Dans cette nouvelle Chasse au corps Voilà Et c'est toujours Aussi sanglant Je vais pas vous montrer Ça quand même C'est toujours aussi Sanglant bien évidemment Et bah Je pense que Ça va être encore Plus fou Que la première partie Parce que du coup On se pose encore Plus de questions Donc du coup J'ai hâte D'avoir le tome 9 Du coup voilà Ensuite nous avons Le 13ème tome De Red Ice World Akamega Kill De Takairo Et Tatsuya Tashiro Aux éditions Kurokawa Donc c'est une série Terminée en 15 tomes Et nous aurons Le tome 14 Le 7 décembre Et c'est De genre Aventure fantastique J'ai adoré Ce tome 13 Enfin 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 On a pas de mort Ouhra Voilà On a pas de mort Dans ce tome 13 Justement C'est un tome Magnifique Ça faisait longtemps Qu'on a On a jamais Un tome magnifique De Red Ice World Qui finisse comme ça C'était un truc de dingue Bon par contre Que les tome 14 et 15 Prévoient du lourd Et prévoient également Peut-être des morts Mais Mais ce tome 14 Je l'ai adoré Je l'ai adoré Il se passe des trucs De dingue Bon déjà On a un combat Entre deux personnages Qui est épique Mais de la façon Comment il se finit C'est C'est trop beau Pour ceux qui l'ont lu Comprennent là où je veux en venir Pour ceux qui l'ont pas lu Bah faut le lire Voilà Mais sinon C'était un tome Vachement cool J'ai vraiment Trop trop adoré Voilà Détermination De ce personnage là Était vraiment très belle Donc du coup Du coup voilà J'ai beaucoup aimé ce tome 13 Encore une fois J'ai pas envie que ça se finisse Mais Ce sera fini malheureusement Très bientôt Ensuite nous avons Le troisième Gideon Le tome 2 De Taro Nagisaka Avec la supervision historique De Satoshi Yamanaka Aux éditions Glena Donc c'est toujours en cours Avec 4 tomes Et le tome 3 Nous paraîtra le 20 septembre C'est un seinen Le genre drame historique J'ai adoré ce tome 2 Où c'est que nous avons Georges Donc là nous avons Gideon Et Georges il est ici Donc qui doit aller sauver Excusez moi Qui doit aller sauver Gideon Puisque Gideon à la fin du premier tome S'était fait capturer Et donc il va Georges va aller le sauver Mais on va apprendre Beaucoup de choses Dans ce tome 2 Que je peux pas vous révéler Sinon ce serait le gros spoil De De ce tome 2 Mais on a On a beaucoup de révélations Dans Dans ce tome Voilà Quand ils étaient enfants Les révélations Que seul Georges connait Voilà J'aime beaucoup Alors après Est-ce qu'il va réussir A sauver Gideon Ou pas Je vous laisse le découvrir Mais on a On a beaucoup de choses Dans ce tome 2 Et ce que j'aime beaucoup C'est qu'on a deux points de vue On a Gideon Qui veut Faire bouger le peuple Mais Il veut employer La force Et la violence Et le sang Et tout ce que vous voulez Et on a Gideon Ici Qui lui Veut devenir Merde j'ai perdu Le Le nom Enfin bref Il veut être Quelqu'un d'important Dans la société Et Il veut Tout Tout régler Enfin faire soulever le peuple En fait Mais juste par la voix Et Et par des directives Et tout ça Et il veut pas employer La violence Ni tout Donc on a vraiment Deux personnages Qui sont très très proches Puisqu'ils ont Quand même grandi ensemble Mais qui sont à l'opposé J'aime beaucoup Bon la deuxième chose Que j'aime C'est la partie historique Qu'on a sur l'oeuvre Donc du coup Voilà J'aime beaucoup les dessins Enfin Enfin voilà C'est vraiment une oeuvre Que j'aime beaucoup Donc Si vous avez Si vous aimez Tous les mangas Qui sont un petit peu historiques Je pense à Innocent A Le couvent des damées J'en passe Je pense que vous pourriez Aimer Le troisième Gideon Parce que c'est vachement bien Et c'est tout aussi sanglant Du coup voilà Ensuite nous avons Le tome 4 De Immortal Haunts De Ryo Yasuo Aishi Aux éditions Kiyun Donc ça c'est une série Toujours en cours Avec 6 tomes Et nous aurons le tome 5 Le 23 novembre C'est de genre Suspense Trailer Dans ce tome 4 Il va se passer Beaucoup de choses Beaucoup de rebondissements Pour Nos jeunes Ex-filtreuses Il va arriver Un gros drame Au milieu du manga C'est un truc de fou Que j'ai même pas vu venir Donc au début Elles s'en sortent pas mal Et puis au bout d'un moment Bah ça se casse la gueule On va voir D'autres personnages Donc voilà Je sais pas trop Comment ça va se passer Par la suite On a enfin La révélation Du visage De De la mère Des ex-filtreuses C'est pas très surprenant A quoi elle ressemble Donc du coup voilà On a aussi également Quelque chose Qui va Tout foutre en l'air Dans la brigade Criminale Qui s'occupe des vecteurs Et tout ça C'est que C'est qu'il va se passer Quelque chose De leur côté aussi Qui va Tout remettre en cause Et donc C'est assez sympa Et j'ai hâte De voir ce que va donner Le tome 5 Du coup Donc Donc voilà C'est un scénario aussi Qui est très bien ficelé Et tout Les personnages sont super attachants Même si certains Meurent assez vite Bon C'est la vie Du coup voilà Ensuite nous avons Le tome 2 De Reine d'Egypte De Chilly Inudo Aux éditions Kiyun Donc c'est une série Toujours en cours Avec 3 tomes Et nous aurons le 3ème tome Le 12 octobre C'est déjà historique Trange de vie Voilà Je vous montre Je sais plus s'il y a Les pages couleurs Ah non il n'y a pas De pages couleurs Je pensais Donc Dans ce tome 2 Je l'ai adoré également Comme j'avais adoré Le premier On a notre Demoiselle Shepsut Qui va un petit peu En profiter Que Son mari Son frère Soit Parti Au loin Faire la guerre Tout ça Tout ça Pour régler un petit peu Les problèmes Qu'elle a dans son pays Donc c'est à dire Réduire l'esclavage Faire Des choses Que son mari Ne pense pas forcément A faire Et qui est très important Puisqu'elle Elle se met du côté De son peuple Voilà Elle voudrait la paix Elle voudrait que tout le monde Vive en harmonie Ça va nous parler beaucoup Aussi de classe sociale Entre Bah Les Le peuple Et puis bah La royauté Et tout Donc c'est C'est vraiment Super bien Il va y avoir aussi Quelques petites magouilles Dans ce tome 2 Voilà Des rumeurs Qui vont courir Sur l'arène Sur quelqu'un Sur Sur machin Donc Du coup voilà C'est assez bien Il y a beaucoup de Beaucoup de choses Qui se passent Dans un seul tome aussi De cette série là Et franchement J'adore Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Mais moi j'adore Franchement Elle se cache même Avec ses cheveux courts Et tout Pour aller A la découverte De quelque chose C'est vraiment trop bien J'adore Donc du coup voilà Je vous montre un petit peu Ce que ça donne Des deux côtés Et on va également Rencontrer ce personnage là Qui est juste Une grosse salope Excusez-moi du nom Mais c'est comme ça Que je la vois Je n'aime pas du tout Ce personnage Qui va venir foutre La merde Donc voilà Ensuite nous avons Le tome 7 De Sky High Survival De Tuina Miura Et Takai Lo Oba Donc c'est aux éditions Kana C'est une série Toujours en cours Avec 13 tomes Et le tome 8 Nous paraîtra le 17 novembre C'est de genre Suspense horreur Donc j'ai beaucoup Beaucoup aimé ce tome 7 Comme j'aime tous les tomes De Sky High Survival Il y a quelque chose Qui nous tient en haleine Jusqu'à la fin Et même encore plus Parce qu'on voudrait avoir Les autres tomes Parce qu'à chaque fois L'auteur Nous fait tenir Enfin nous fait des fins Donc c'est qu'on a trop envie D'avoir les autres tomes Enfin voilà Donc Donc ça c'est super Là on va avoir Un petit souci On a Oh puis il n'y a pas de résumé Super On a Cette Est-ce que c'est elle ? Non c'est pas elle déjà On va avoir L'amie De notre héroïne Donc Je vous montre Celle-ci Donc voilà Qui A été mise En stand-by En fait Puisqu'elle a porté Un masque Dans les précédents tomes Et ce masque là Était défaillant Et donc Il s'est quand même Mis dans son cerveau Et juste parce qu'il est défaillant Bah vous savez C'est comme les ordinateurs Ils se mettent en hibernation Et bah là Elle est pareille Et donc Bah notre héroïne Pour aller la sauver Elle va aller Chercher Quelque chose Qui promet d'être du lourd Je vous en parlerai Quand le tome 8 sera sorti Quand vous aurez lu Ce tome 7 Mais c'était un truc génial On va voir aussi La partie avec Bah le frère de Mylo Oh ça y est J'ai trouvé son prénom Voilà Rika Qui lui Bah de son côté Va être pris au pillage Par plusieurs masqués Avec son groupe Et il va devoir Tenter de survivre Heureusement qu'il a Un allié Mais voilà C'est vraiment génial Et ça se termine comme ça Comme d'habitude Voilà Vous devez attendre Le mois de novembre Pour avoir votre suite Et pour pouvoir découvrir Les autres aventures Qui vont se passer Dans cette série Mais du coup Voilà un très bon tome 7 Ensuite nous avons Le tome 3 De Thalès Of Weeding Wings J'ai dit Thalès Excusez-moi De Maybe Aux éditions Kana Donc c'est une série Toujours en cours Avec 5 tomes Et le 4ème tome Nous paraîtra le 3 novembre C'est de genre Aventure fantastique J'ai adoré ce tome 3 J'adore ce personnage Elle est trop mignonne Donc voilà Enfin elle est trop mignonne Du moins Mais elle est très très forte Donc en fait On a notre Tout notre petit monde Là qu'on a découvert Dans les précédents tomes Qui vont se rendre Au pays du feu Qui est un pays De femmes chats Et de hommes chats Donc voilà Ils sont tous ensemble Et il va devoir essayer De demander En mariage Bah la princesse Du royaume Du royaume du feu Du pays du feu Pour pouvoir avoir Sa 3ème alliance Et pour but Sera de terrasser Le plus grand ennemi Elle C'est mon personnage Préféré pour le moment Je la trouve super Super belle Super mignonne Super attachante Voilà Super mignonne Enfin je sais pas Il y a quelque chose Qui se dégage Du personnage Que j'adore Donc c'est une effet triste Donc c'est une Une elfe Il me semble Et j'adore Et vous avez également Du combat Voilà ça bouge Dans ce tome 3 Et c'était plaisant A découvrir Donc du coup J'attends le tome 4 Avec beaucoup d'impatience Ensuite Je me suis lu Le premier tome De Gant J'ai de Hiroyoku Et de Keita Izumi au dessin Et c'est Izuka Pas Izumi Izuka au dessin Donc voilà Le premier tome Donc ça c'est une série Qui se fera en 3 tomes J'ai pas la date Du tome 2 Et c'est de genre Action fantastique Les dessins N'ont rien à voir Avec Avec Gantz Puisque c'est un autre dessinateur Et ça se voit Je préfère Je préfère les Je préfère les dessins De Du scénariste Mais bon J'ai quand même passé Un très bon moment Avec cette lecture Donc c'est que Nous sommes en 2005 Et nous suivons Un voyage scolaire Avec toute une classe Qui sont dans un bus Et qui partent Voilà pour aller A leur voyage Et tout Sauf que Ils vont tous Mourir dans un accident De bus Voilà Qui va tomber d'un pont Et ils vont se retrouver Dans une pièce Close Avec une mystérieuse sphère Qui se prénomme Gantz Au milieu de la pièce Cette fameuse sphère Comme dans Gantz La série principale Est là En gros Pour vous redonner des points Parce que vous êtes mort Et plus vous avez de points Plus vous avez De chances De revoir votre liberté Et de ressusciter En gros Donc ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'on va avoir une face Face à directement Énormément de personnages Comparés à dans Gantz Voilà parce qu'il y a Toute une classe Donc dès le départ Il va y avoir Beaucoup 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 De morts Voilà Puisqu'ils vont se retrouver A devoir chasser Des animaux extraterrestres Donc genre L'auteur il a fait un mixte Entre tous les animaux Genre vous avez Une girafe crocodile Vous avez un ours tortue Vous avez quoi d'autre Un 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 Vous avez Des aigles Ou vous avez Un 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 flamant rose Avec une tête Trop Trop chelou Juste ici Ah c'est des extraterrestres Complètement Complètement chelou Et ils vont devoir Tuer ça Et bien sûr Devoir tuer le Big box Le Oula Le big boss Qui est bien évidemment Un lion Comme d'habitude Et donc Du coup voilà J'ai bien aimé C'est pas aussi bien Que Gantz Pour l'instant je préfère La série de basse Clairement Déjà rien que pour les dessins Mais voilà Je crois que je me suis Spoilée Un tout petit peu Gantz Du coup Puisque bah J'ai lu que le premier tome Du coup Version Version gros tome En fait Version perfecte Et Je pense que je me suis Spoilée quelque chose En lisant ça Je vous dirai pas quoi Parce que je vais pas vous Vous spoiler A votre tour Mais Mais je crois que je me suis fait Spoiler quelque chose Et bon c'est pas bien méchant La lecture était très fluide En 20 minutes c'est lu Donc je peux vous dire Que ça fait un peu mal au cul De payer ça 9 euros et quelques Mais bon voilà Les Gantz déjà Normal Était déjà à ce prix là Peut-être parce qu'ils ont peur Que ça se vende pas assez Donc du coup voilà Pour ma part j'aime bien Et ce que j'aime bien Dans cette série Comparé à Gantz Normal C'est que dans Gantz normal On a principalement Des héros En fait Y'a qu'une seule fille Pour l'instant Et là en fait Notre héroïne C'est une femme Vu qu'elle est là Sur la couverture C'est une femme Et même derrière On voit largement mieux Que c'est une femme Voilà Donc c'est notre personnage principal Et je trouve que ça change Un petit peu Voilà D'avoir le point de vue D'une femme Dans Gantz Voilà Donc du coup C'était assez sympa Et ensuite Le dernier Donc c'est Dernière heure De You Chez Akata Donc série terminée En 4 tomes Et nous aurons le tome 3 Le 26 octobre C'est le genre Drame sans fiction Cet tome 2 Il était génial J'ai failli verser ma larme A la fin C'est tellement de douceur Tellement de poésie Tellement Tellement une leçon de vie J'ai envie de dire A l'intérieur de ce tome Donc là On a Comment elle s'appelle On a Reina Donc qui est la jeune fille Qui était partie au front Dans le premier tome Qui est revenue Ça va Elle va bien Elle est morte Euh Elle est morte Qu'est-ce que je raconte Donc ça va Elle va bien Mais elle est quand même Un petit peu secouée Voilà Parce qu'elle a vu Tout ça Dans ce tome 2 On en sait pas plus A propos de cette guerre Qui c'est Qui les attaque Qui c'est Qui en veut Bah A ce pays Dans ce tome 2 On a notre héros principal Donc lui Qui veut vraiment Faire quelque chose Pour aider ses camarades De classe Parce que bah Il peut pas aller au front Il a été déclaré inapte Et donc voilà Il y en a Ils font la cuisine Enfin voilà Ils essayent de se rendre utile Mais lui Il a pas encore trouvé Comment il pourrait se rendre utile Et ce quoi Dans le tome 2 On va également Découvrir Quelques petites images De la guerre De ce que Bah nos chers collégiens Vivent Sur le front Donc ça C'est la première fois Qu'on a ça Dans le premier tome On l'avait pas On a quelque chose Qui se passe de ouf A la fin On a une fin Qui se termine Dans un suspense de fou Dans une Dans un Dans une surprise Enfin je m'y attendais Vraiment pas Et c'était super bien Donc j'ai hâte d'avoir Le tome 3 Pour en découvrir Encore davantage Sur cette série Sur Ces mystères Qui tournent Autour de la guerre Autour de cette guerre Voilà On sait même pas Qui c'est Qui les attaque C'est quand même Un truc de dingue Et donc Du coup Voilà Du coup C'est tout ce que j'aurais A vous présenter Pour ce lecture manga Qui aurait été Assez conséquent J'espère que Vous avez aimé N'hésite pas A mettre Le petit pouce bleu Si c'est le cas Mets tous vos avis En commentaire Et moi je vous retrouve Très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye